On va définir comme citoyen d'une nation, mais comme membre de tel groupe d'appartenance, par exemple religieux, même si on ne pratique pas du tout, même si on ne connaît rien à la religion, on va se revendiquer de l'identité, de l'aspect identitaire, socialement identitaire d'être catholique, musulman, juif, ou aussi, par exemple, faisant partie de la communauté gay et lesbienne, ou de la communauté noire, avec les associations qui se sont regroupées, en tenant pas compte d'ailleurs du fait que les gens peuvent être transversalement membres de plusieurs communautés à la fois, mais en stigmatisant de ma part le fait que ce communautarisme, qui est pourtant dénoncé partout, est devenu depuis en gros une dizaine d'années, pas plus, un langage adopté continuellement par les politiques et par les médias, un langage simplificateur. On va donc parler, alors, non pas de problèmes géopolitiques entretenus, mais d'opposition entre la communauté catholique et la communauté musulmane dans tel pays, etc., ou en France. Donc c'est un vocabulaire pernicieux, puisqu'en même temps la réalité est critiquée, mais le vocabulaire de la communauté est prégnant chez les politiques et dans les médias. Deuxième aspect, c'est celui de l'individuation. La fragmentation de la société en vient à réduire le fait qu'il ne s'agisse plus d'une nation de citoyens, mais d'une masse d'individus se percevant comme seule et unique référence. Et nous avons ici l'inversion complète de la pyramide de l'exigence éthique du bien commun exprimée par Montesquieu. Ce qui prévaut, c'est mon intérêt sur celui de ma famille, l'intérêt de ma famille sur celui de la cité. Regardez par exemple le fait tout simple que lorsqu'un enfant est puni par un maître des parents en raison du lien affectif et non pas de la charge parentale que la société leur affecte, puisqu'ils peuvent en être prisés de ce droit parental par la société, vont casser la gueule à l'enseignant. Donc, la famille, et puis d'abord la famille avant la cité, et d'abord éventuellement le collectif communautaire avant autre chose, etc. Donc, le recentrage sur l'individu pour son propre malheur, doublé effectivement par l'utilisation massive des réseaux sociaux où la relation devient virtuelle plutôt qu'un lien concret entre individus, ainsi que l'indifférence par rapport à son proche, c'est-à-dire la personne que l'on croise dans la rue ou dans le bus, est insignifiante par rapport au fait que j'ai à la main mon portable et que je sois en discussion avec quelqu'un, d'ailleurs proclamant à haute voix des choses de ma vie complètement privée, mais donc en fait regardant l'entourage, comme je le dis, comme insignifiant. Donc, dans une individu, je prends juste un exemple qui existe encore, dans beaucoup de sociétés, mais plus dans la nôtre. Autrefois, je l'ai bien connu. Lorsqu'un enfant faisait une bêtise ou était en errance dans un supermarché ou dans une rue, on allait, j'allais spontanément pour comprendre la chose ou pour essayer de le dire, en disant, où sont tes parents, m'inquiéter de la chose. Si vous faites cela aujourd'hui, la mère vient vous sauter pour vous crever les yeux. Voilà. Donc, nous arrivons à une fragmentation telle que la notion même de société est en péril. Je voudrais conclure en reprenant, mais, j'avais prévu, cette définition qu'Aristote donne de l'homme. Exactement, l'homme est un animal, il ne conteste pas la nature animale de l'homme. L'homme est un animal politique, zoon politicum, car seul entre les animaux, il possède le langage. Le langage, c'est-à-dire le logos, qui est tout aussi bien le discours, mais aussi la raison, ou l'art, dans l'expression symbolique, par exemple du mystère, dans l'œuvre poétique, dans l'œuvre picturale, dans l'œuvre musicale. Ce langage qui est bien à la fois un lien, qui fait tenir ensemble, et en même temps qui est un ordre symbolique, puisque dans le langage, quelque chose, un mot, est mis à la place d'une chose. Si je dis un cheval, il n'est pas là, mais vous avez la notion de ce que ça peut être. Et en même temps, le langage est le signe de l'autre, le signe indiscutable de l'autre, de l'altérité. L'altérité, en tant que le langage, est un fait de société. Nul ne naît langagier de manière innée. Chez l'homme, le langage est un acquis. Et il est un acquis parce que d'autres, à ma naissance, vont s'adresser à moi dans un langage, en me donnant un nom, en me reconnaissant comme un tu, et c'est d'ailleurs le langage que je, première personne du singulier, peut affirmer comme sujet. Et le langage représente toujours une altérité, car ceux-mêmes qui m'ont parlé pour m'éveiller à ma propre identité personnelle ont eux-mêmes reçu le langage, donc comme un fait symbolique, qui est donc fait partie de cet ordre que j'appelais l'ordre symbolique. Il y a deux conséquences, donc, à cette définition de l'homme comme un animal politique. Première conséquence négative, la déficience du politique atteint la nature même de l'homme. C'est la personne humaine, elle-même, qui est atteinte dans la déficience du politique. La personne dans sa nature. Mais, de manière plus positive, puisque le politique fait partie inhérente de l'identité de l'homme, il y a donc toujours là, comme une flamme en attente d'être réanimé, la possibilité du réveil du politique. Il s'agit donc d'un chantier majeur pour notre avenir, notre avenir d'homme, l'avenir de notre nation, que la refondation, et pas seulement repenser, mais la refondation du politique et de ce chantier. Nous percevons déjà quelques initiatives, puisque des personnes se regroupent, non pas de manière identitaire, mais essayent de faire vivre la communauté vocale à laquelle ils appartiennent, dans un débat qui essaye de conjoindre les intérêts particuliers des uns et des autres, en fonction du bien commun. Oui, chers amis, le politique, plus que jamais, est un enjeu pour l'homme. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.